Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un acrylic pouring, c'est-à-dire une toile effet marbré, comme ceci. Voilà. Pour faire cette toile, il va vous falloir des toiles. Donc là, j'ai pris des petits modèles de chez Action. Il va vous falloir du sopalin, un récipient, du medium pouring, celui-là qui vient de chez Action, du silicone qui vient toujours de chez Action, de la colle vinylique, et des peintures acryliques. Donc, je me suis déjà avancée pour la toile, donc j'ai déjà préparé mes trois premières couleurs. Je vais préparer la dernière avec vous. Donc si c'est un flacon, n'hésitez pas à la mélanger avant de l'utiliser. Donc vous mettez une dose de peinture. Voilà. Pour une demi-dose de colle. Donc là, pour le coup, je n'ai pas de conseil, peut-être utiliser une cuillère ou une pipette, mais moi, je le fais à l'œil. Voilà. Vous prenez votre petite cuillère ou votre bâton d'esquimaux, vous mélangez. Vous mélangez, donc votre colle, donc votre dose de peinture et votre demi-dose, donc la moitié de colle. Ensuite, vous ajoutez votre medium pouring. Donc vous ajoutez tout doucement votre medium pouring, vraiment par petite dose. Donc si vous n'avez pas de medium pouring, vous pouvez utiliser de l'eau. Voilà. Donc la texture est vraiment idéale lorsque la peinture, dès que ça fait un filet comme ça. Voilà. Une fois que le filet est comme ça, la consistance est vraiment idéale. Donc une fois que vous avez vos supports comme ça, enfin vos quatre petits pots avec vos quatre couleurs, vous prenez le silicone et vous en mettez vraiment une infime quantité. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Une goutte suffit. Sous-titrage ST' 501 Me revoilà. Donc du coup, une fois que vous avez bien mélangé vos petits pots de peinture avec la colle, le medium pouring et puis le silicone, vous prenez chaque couleur. Donc là, dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas de... il n'y a pas de préférence. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je commence toujours par la base, mais après, vous commencez vraiment par ce que vous voulez. n'hésitez pas à remélanger un peu avant de verser et vous versez le contenu de votre petit pot dans votre récipient. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc une fois que vous avez votre récipient qui contient la peinture, vous reprenez votre bout de carton ou peu importe le support sur lequel vous avez mis votre toile. Donc vous le mettez au centre parce que forcément, la peinture va couler autour. Hop ! Vous prenez votre toile, vous la mettez sur votre verre. Bon là, c'est un verre, mais votre support qui contient toute la peinture. Et là, vous retournez votre peinture sur votre toile et vous laissez la peinture tomber. Vous remettez le pot sur la toile, vous attendez un petit peu le temps que ça coule. Vous venez évidemment, ça a déjà collé. Levez délicatement votre verre. Verre qui contient toutes les peintures. Et vous laissez couler. verre. la toile est prête donc soit vous laissez comme ça et vous laissez sécher la toile en attendant que les cellules se forment, soit vous prenez votre hit gun et vous faites chauffer un peu la peinture et les cellules vont commencer à apparaître grâce à la chaleur donc comptez plutôt large 48 heures et donc voilà ce que ça donne une fois les cellules qui commencent à se faire donc j'aime beaucoup ce rendu et l'effet que ça a moi je vais y ajouter en plus un carré de feuilles de magnète de chez Action derrière pour pouvoir le fixer sur mon frigo donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez voir le rendu final n'hésitez pas à commenter cette vidéo à la liker si jamais elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz